Vous avez dit, j'ai pas beaucoup d'amis, mais lui, c'est un de mes amis, là. C'est important. Oui, un de mes amis. Quand je dis ça, j'ai vraiment le coeur gros. Guy Latraverse, on l'a entendu, je ne sais pas si vous avez pu entendre juste avant, il a dit, et c'est un vieil extrait des années 70, il a dit, c'est quand même pas normal qu'en 73, 75, il n'y ait pas d'artiste québécois qui brille. Il avait ce désir de vendre dans le sens noble du mot, les artistes. Oui, il a réussi, d'ailleurs, la francophonie, il a réussi. Le Québec en français, et quand tu faisais des voyages, Guy allait bon en comté Marouani, il parlait d'artistes, de Guy Bedos, de Raymond Devos, Aznavour, il revenait, on était complètement dans son rêve et il a vraiment ouvert la grande porte de la francophonie, c'est Guy qui l'a fait. Quand on dit que Guy n'est plus, il est toujours là, c'est toujours là, tout ce qu'il a bâti est là. Et bon, on voit peut-être, il y a d'autres producteurs plus jeunes, d'autres générations, mais la base, la base, c'est Guy, il était le père, l'ami, il aimait profondément les artistes. Et dans son domaine, il ne faut pas oublier que Guy avait du génie, il prenait son génie et il était d'une grande générosité, il n'y avait jamais rien d'impossible pour Guy. Dieu sait que j'ai mis des bâtons derrière vous que ce soit impossible, mais des grands spectacles et pour lui, c'était toujours une motivation. Justement, le génie, ça vient avec les débordements, avec cette espèce d'énergie qu'il faut harnacher presque. Avec vous, il a fait la magie rose en 1984. Vous avez été la première à aller au stade olympique, 55 000 personnes. Il vous a poussé donc? Disons qu'on a été poussé par, bon, le gouvernement du Québec, mais il m'a poussé. Il m'a pris au Patriote. Au départ, je chantais au Patriote parce que j'avais fait, tiens, t'as bien, j'arrive. Ensuite, on montait à la Place des Arts, c'était quelque chose. Et ensuite, au Forum, c'était complètement insensé de faire ça. Puis ensuite, un deuxième Forum avec deux spectacles, mais il y avait pas de limites. Il était... Je le suivais. Je suivais ses rêves, en fait. Je demandais pas, moi, de faire le forum ou faire le stade. C'est lui. On suivait Guy. Et on grandissait. Parlez-moi quand même de ce spectacle, Diane Dufresne. C'était quelque chose, là. Moi, j'y étais. C'était quelque chose. C'était plein. C'était grandiose. Votre folie, puis j'emploie le mot haïtien, avec la sienne, les deux ensemble, c'était extraordinaire, ce que ça a créé, là. Est-ce que c'était le stade? Oui, absolument. Mais surtout, vous savez, comme des conditions... Bon, je demandais des conditions pour le public, parce que c'est toujours travailler pour le public. Bon, c'est sûr qu'il y avait une train qui coûtait une fortune, comme il a dit au début. Ça avait pas coûté aussi cher. Mais c'est quand j'ai dit, il faut... au stade, il faut mettre un toit. Et... C'était insensé. Il a dit, OK, on va faire un toit. Et il a fait... À cette époque, les lasers, c'était une grande nouveauté. Donc, le stade, il y avait des... dans le... le toit du stade, il y avait des miroirs. Donc, il y a eu des lasers qui sont à la fin du spectacle. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, il y avait une transparence, mais quand même, pour Guy Latraverse, il y avait, bien sûr, il y avait, bon, Laroux, le parc Belmont, les lasers. Et pour Guy, c'était une motivation. Puis, à cette époque, Guy, c'était une période difficile pour lui. Il était dans sa maladie, mais quand même, il était présent. Il a fait tout ça malgré une maladie. Parce que malgré toutes ses épreuves, Guy prenait ses épreuves. C'était un homme d'une extrême... Il était très, très, très courageux. Et ça devenait autre chose. Il passait... il passait à travers... Et ça devenait... ça devenait comme une cause humanitaire. Il allait encore plus loin. Il allait au-delà de lui. De toute façon, en voyant toujours un homme assez straight, mais Guy était très, 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 très allumé, là. Et après, vous parlez de sa maladie. Il était maniaco-dépressif. Il en a parlé. Il a tenu après, justement, à parler de ça. Qu'on parle des problèmes de santé mentale, qu'on démystifie un peu. Puis je pense qu'il disait, moi, sans mes aïes, il y a des choses que j'aurais pas fait de la même façon. Mais c'est sûr qu'il faut vivre aussi. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il a emporté beaucoup d'artistes dans ses eaux. Puis lui, il a dû gérer des difficultés aussi pendant de longues années. Oui, de longues années. Durant pas mal toute sa vie. On l'apprenait après. Puis il nous comptait, des fois, des bouts de sa vie. Mais il le faisait avec humour. De toute façon, il était des fois entouré d'humoristes quand il faisait ses gros parties. Ses gros parties parce que Guy, quand il faisait un party, il y avait du monde. Puis c'était tout, des sélérés. Et ça, il comptait ça. Puis il devenait de plus en plus... Parce qu'il était quand même le boss. C'était une star au début. Quand Guy Latraverse arrivait, on savait que notre carrière prenait de l'ampleur. Mais avec les années, avec sa maladie, il devenait de plus en plus humain. Il devenait de plus en plus grandiose. C'était un homme d'une grande exception. C'était la partie de notre histoire. Lui, c'est sûr qu'il y a des joueurs de hockey, mais il y a quand même Guy Latraverse aussi. C'est bien dit. Diane Dufresne, merci de nous avoir parlé de votre ami, de l'importance de Guy Latraverse.